L'Orchestre de musique orientale de Québec compte 16 musiciens. Aujourd'hui, la moitié d'entre eux sont réunis pour une répétition en vue du tout premier concert de ce nouvel ensemble, issu d'une rencontre fructueuse entre le directeur artistique des productions Strada et Chaker Ben Abdelaziz. Il y a six mois, je le rencontre, puis là, il me dit qui est-ce qu'il est, puis là, tout de suite, je fais... On va faire un orchestre de musique orientale de Québec orientale avec les musiciens que lui connaît, que je ne connais pas du tout, et des musiciens de Strada. Chaker Ben Abdelaziz est arrivé à Québec en 2018. Cet enseignant et musicien accompli aime partager ses connaissances. On fait des cours et on fait des cours de groupe. J'ai trouvé des gens qui sont passionnés de cette musique, qui sont magnifiques. La musique, c'est international. Si on va parler musique, on se rassemble. Ça crée une ambiance magnifique. Il y a des rencontres, il y a des gens qui se voient, se parlent. C'est vivre ensemble. On amène toutes les cultures avec nous dans cette musique-là et ça fait du bien. Pour moi, c'est un retour, enfin, de pouvoir retrouver cette musique-là que j'adore. Surtout, c'est la direction d'un maître comme Chaker. Il enseigne au conservatoire à Tunis. Il y a un parti, un conservatoire privé. C'est un des maîtres de la musique tunisienne, syrienne, libanaise, égyptienne, mondiale. En concert à la fin novembre, l'orchestre interprétera des pièces écrites principalement entre 1920 et 1960. C'est une période d'or parce qu'il y avait beaucoup de musiciens. Il y a des poètes qui travaillaient avec des compositeurs jour et nuit. Le chant aura d'ailleurs une belle place dans les spectacles de l'Orchestre de musique orientale de Québec les 27 et 28 novembre prochains. d'oeuvres d'où l'orchestre,